Le Cœur d'une Paysaine 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 qui fréquentent les pages des magazines de mode. Mais Jack, comme c'est belle, et bien moi, que tu adores, renonçons à toutes ces veines circonlocutions. Jack, mon chéri, mon cœur est depuis longtemps sensible à ta grâce virile. Je nourris pour toi une douce affection. Considère-moi comme t'appartenant et n'oublie pas d'acheter la bague chez Perkins. Ils ont en vitrine des imitations de diamants si belles. Hermangarde, mon amour, Jack, mon aimé, ma chérie, mon tout à moi, mon Dieu. Victime d'un scélérat Mais cet endre moment, tout emprunt qu'il fussent qu'une ferveur sacrée, ne passèrent pas inaperçus. Des regards impis, car l'ignoble juge Hardman se tenait blotti dans les fourrés en grinçant des dents. Quand les amants se furent éloignés, il se dressa d'un bond sur le chemin tordit furieusement sa moustache et sa cravache et donna un coup de pied à un chat d'une innocence au-dessus de tout soupçon qui passait par là. « Malédiction ! » s'écria-t-il. « Hardman, pas le chat ! » « Voilà par terre mon plan pour m'emparer de la ferme et de la fille. Mais jamais Jack Manley ne réussira. Je suis un homme puissant et nous verrons bien. » Il se rendit donc sur ses entrefaites à l'humble ferme de Stubbs, où il trouva l'aimable père non loin de son alambic, occupé à laver des bouteilles sous la férule experte d'Anna Stubbs, sa douce et tendre épouse. Allant droit au but, le scélérat leur dit « Iram Stubbs, je n'aurai depuis longtemps une tendre affection pour ton agréable fille. Est-il Armengard ? L'amour me dévore, mais je désire obtenir sa main. Je ne me paie pas de mots et ne m'embarrasserai pas à faire usage d'euphémisme. Donne-moi ta fille ou je saisis ton hypothèque pour m'emparer de ta vieille ferme. » « Mais monsieur ! » s'écria Stubbs, éperdu tandis que son épouse, touchée au vif, se bornait à prendre un air maussade. « Je crains que les sentiments de ma fille n'aillent déjà vers un autre. » « Elle sera à moi ! » rétorqua sèchement le sinistre juge. « Je saurais faire en sorte qu'elle m'aime. Rien ne résiste à ma volonté. Ou elle devient ma femme. Ou la ferme disparaît. » Et avec un ricanement et un petit coup de cravache, le juge Hardman s'enfonça à grands pas dans la nuit. À peine était-il parti que les deux amoureux rayonnants entrèrent par la porte de derrière pour annoncer aux parents Stubbs leur bonheur tout neuf. Imaginez quelle consternation universelle régna quand tous furent au courant de tout. Les larmes coulèrent comme l'alcool à un jour de paix. puis Jack se souvint brusquement qu'il était le héros et, redressant la tête, s'écria avec les accents virils qui s'imposaient « Jamais, tant que je vivrai, la douce Hermangarde ne sera cédée à cet horrible monstre. Je la protégerai, car elle est mienne, mienne, mienne. Et les autres aussi, ne tremblez plus, cher futur père, cher futur mère. Je vous défendrai tous. Vous garderez votre ferme, dont les produits lui inspiraient une vive sympathie. Et je conduirai à l'hôtel la belle Hermangarde, la plus charmante de son sexe. Que disparaisse dans le néant le juge cruel et l'or qu'il a si mal acquis. Le bon droit triomphe toujours et un héros est toujours dans son bon droit. J'irai à la grande ville pour y faire fortune et vous sauver tous avant l'échéance d'automne. A bientôt, mon amour. Je te quitte en versant des larmes, mais je reviendrai payer l'hypothèque et faire de toi ma femme. Jack, oh mon protecteur. Hermie, ma toute douce chérie. Chérie, n'oublie pas cette bague de chez Perkins. Oh. Ah. Un acte ignoble. Mais le juge hardman était plein de ressources et ne se laissait pas abattre si facilement. Tout près du village se trouvait un lieu malfamé peuplé de vagabonds hirsutes, tourbes fanéantes qui vivaient de rapines et autres menus travaux. C'est là que le diabolique scélérat enrôla deux complices, des individus de mauvaise mine qui n'étaient certainement pas des gentlemen. Pendant la nuit, ce trio maudit s'introduisit dans la ferme des Stubbs et enleva la belle Hermangarde pour la conduire dans un ignoble taudit, la laissant sous la garde de la mère Maria, une hideuse vieille sorcière. Le père Stubbs en fut effondré et aurait sans doute passé des annonces dans les journaux s'il avait pu les payer moins de dix centimes le mot. Hermangarde resta ferme et ne faiblit jamais dans son refus d'épouser le traître. Ha, ha, ha ! Ma fière beauté, dit-il, tu es en mon pouvoir et tôt ou tard je briserai ta volonté. En attendant, souviens-toi de tes pauvres parents et pense à ce qu'ils deviendraient si, chassés de chez eux, ils devaient errer impuissants à travers les prairies. Oh ! Épargnez-les, épargnez-les ! implora la jeune fille. Jamais ! Ha, ha, ha ! ricana-t-il d'un air narquois. Et les jours cruels passèrent comme des flèches tandis que, sans rien soupçonner, le jeune Jack Manley cherchait gloire et fortune à la grande ville. Une bassesse raffinée. Un jour que le juge était assis dans le grand salon de sa coûteuse demeure princière, occupée à se livrer à son passe-temps favori, grincer des dents, en agitant sa cravache. Une grande idée lui vint et il jura à voix haute devant la statue de Satan posée sur le marteau d'onyx de la cheminée. « Idiot que je suis ! » s'écria-t-il. « Pourquoi ai-je perdu autant de temps avec cette gamine quand il me suffit pour m'emparer de la ferme de procéder à sa saisie ? » Et je n'y avais jamais pensé. Je vais laisser partir la fille prendre la ferme et pour y enfin épouser une de ces belles femmes venues de la ville comme la meneuse de cette troupe de music-hall qui passait la semaine dernière à l'hôtel de ville. Il se rendit donc auprès des vagabonds, s'excusa auprès d'Hermangarde, la laissa repartir chez elle, puis revint chez lui pour mettre sur pied de nouveaux crimes et inventer de nouvelles formes de scélératesses. Les jours passèrent et les stubs devèrent très tristes à la pensée de perdre leur maison et leur alambic mais personne ne semblait pouvoir y faire quoi que ce soit. Puis un jour un groupe de chasseurs arriva par hasard tout près de la vieille ferme et l'un d'eux découvrit l'or. dissimulant sa trouvaille, il ne dit rien à ses compagnons, fainit d'avoir été mordu par un serpent à sonnettes et s'en fut réclamé chez les stubs l'assistance que l'on offre généralement à ce genre de circonstances. Hermangarde ne fut ne fut qu'une enfant entre ses mains expertes. On aurait fini par croire qu'elle avait vraiment 16 ans. Algie ne perdait pas de temps mais ne se montrait jamais vulgaire. Sans doute aurait-il pu enseigner à Hardman deux ou trois choses relatives à la séduction des femmes. C'est ainsi que moins d'une semaine après être entré dans le cercle familial des stubs où il se tapit comme le vil serpent qu'il était. Il avait décidé l'héroïne à s'enfuir avec lui. C'est de nuit qu'elle partit laissant un mot à ses parents reniflant pour la dernière fois la familière odeur du mou qui fermentait et disant au revoir au chat comme tout cela est touchant. Dans le train Alguernon fut saisi par le sommeil et s'affala sur le siège ce qui fit tomber de sa poche une feuille de papier et hermangarde tirant avantage de sa position de future épouse la ramassa et après l'avoir dépliée enlut les lignes parfumées horreur elle faillit s'évanouir. C'était une lettre d'amour d'une autre femme. Perfide tentateur chuchot-t-elle à Alguernon qui dormait toujours voilà à quoi se réduit la fidélité dont tu m'as donné ton temps d'assurance. J'en ai à jamais fini avec toi et se disant elle le poussa par la fenêtre puis s'étendit pour goûter un repos bien mérité. Seule dans la grande ville Quand le bruyant convoi entra dans la gare obscure au cœur de la grande ville la pauvre Hermangarde se trouva seule sans argent pour retourner à Octone. Oh ! soupira-t-elle candidement d'un ton de regret Pourquoi donc n'ai-je pas pris son portefeuille avant de le jeter par la fenêtre ? Oh ! tant pis ! Il m'a tant parlé de la grande ville que je parviendrai sans peine à gagner assez d'argent pour payer l'hypothèque ou au moins pour revenir à la maison. Mais malheureusement pour notre petite héroïne trouver du travail n'est pas chose facile pour un pied tendre et pendant une semaine elle fut contrainte de dormir sur les bancs et de prendre ses repas à la soupe populaire. Il advint qu'un individu pervers et rusé voyant combien elle était sans ressources lui proposa de faire la plonge dans un cabaret à la mode profondément dépravé. Mais fidèle à ses agrestes idéaux Hermangarde refusa de travailler dans ce temple rutilant et doré de la frivolité d'autant plus qu'on ne lui offrait que trois dollars la semaine repas compris mais pas la pension. Elle s'efforça de retrouver Jack Manley son ancien amoureux mais en vain. Au demeurant peut-être ne l'aurait-il pas reconnu non plus car réduite aux pires extrémités elle était devenue brune et Jack ne l'avait plus vue ainsi depuis le temps de l'école. Un jour elle trouva dans le parc une bourse très simple d'aspect mais coûteuse et après s'être assurée qu'elle ne contenait pas grand chose la rapporta à la femme très riche qui en était la propriétaire comme l'indiquait une carte de visite. Charmée plus qu'on ne saurait dire par l'honnêteté de cet enfant abandonné au bord du désespoir l'aristocratique madame Van Itty adopta Hermangarde afin qu'elle tienne la place de sa petite fille enlevée bien des années auparavant. « Comme elle ressemble à ma petite Maud » soupira-t-elle en voyant la jolie brune retrouver sa blondeur. Ainsi passèrent les semaines tandis qu'à la ferme les parents s'arrachaient les cheveux et que l'ignoble juge Hardman riait sous cap de façon démoniaque. Nos héros nagent dans le bonheur. Un jour la riche héritière Hermangarde S. Van Itty embaucha un second chauffeur auxiliaire. Le visage de celui-ci lui parut vaguement familier. Regardant de plus près elle sursauta car ce n'était personne d'autre que le perfide Algernon Riningald Jones qu'elle avait poussé par la fenêtre d'un compartiment en ce jour fatidique. Il avait survécu cela paraissait évident et épousé l'autre femme qui était partie avec le laitier et l'argent de la maison. Ayant perdu toute sa superbe il implora le pardon de notre héroïne et lui confia l'histoire de l'or caché dans la ferme de son père. Plus émue qu'elle n'aurait su le dire elle augmenta son salaire d'un dollar par mois et résolut de satisfaire enfin son inextingible volonté de soulager la peine de ses vieux parents. Aussi par un beau jour revint-elle à Hocton en voiture arrivant à la ferme au moment même où le juge Hardman s'apprêtait à saisir l'hypothèque et à chasser les stubs. « Halte ! Célérat ! » s'écria-t-elle en agitant une colossale liasse de billets. « Enfin te voilà défait ! Voici l'argent ! Et maintenant pars ! Et ne reviens plus profaner le seuil de notre humble maison ! » Tous donnèrent libre cours à leur joie tandis que le juge tordait nerveusement sa moustache et sa cravache en signe d'abattement et de consternation. Mais attendez une minute ! Que se passe-t-il donc ? Des pas résonnent sur le gravier de la vieille et qui fait son apparition sinon notre héros Jack Manley pitoyable et là mais le visage radieux. Se tournant aussitôt vers le scélérat tout chagrin il lui dit « Juge ! Pourriez-vous me prêter dix dollars ? Je reviens à l'instant de la ville avec ma belle épouse la blonde Bridget Goldstein et j'ai besoin d'un petit quelque chose pour repartir du bon pied dans notre vieille ferme. » Puis se tournant vers les stubs il s'excusa de n'avoir pu rembourser l'hypothèque comme il s'y était engagé. « N'y pensez plus » répondit Hermangard « L'avenir nous sourit désormais et je me jugerai payé de retour si vous consentez à oublier pour de bon nos absurdes rêves d'enfant. » Pendant tout ce temps Mme Van Eity était restée dans la voiture attendant Hermangard mais comme elle contemplait négligeamment les traits aigus d'Ahan Stubb un vague souvenir s'éveilla dans les profondeurs de son cerveau puis tout lui revint et d'un ton accusateur elle hurla à la grèce ma trône « Toi ? Toi, Anna Smith ? Je te reconnais il y a vingt ans tu étais la gouvernante de mon enfant nouveau-né et tu t'es emparée d'elle dans son berceau mon enfant où est mon enfant ? » Puis une pensée lui traversa l'esprit comme l'éclair dans un ciel fuligineux « Hermangard ? Tu prétends qu'elle est ta fille ? C'est la mienne ! Enfin le destin me remet en présence de mon unique enfant ! Ma petite Maud Hermangard Maud viens dans les bras de ta mère chérie ! » et Hermangard réfléchissait intensément comment maintenir la fiction de ses seize printemps si elle avait été enlevée vingt-huit ans auparavant de plus si elle n'était pas la fille des Stubbs ? Jamais l'or ne lui reviendrait Madame Van Heetie était riche mais le juge Hardman n'était plus encore aussi s'approcha-t-elle du traître déconfit pour lui infliger un ultime et terrible châtiment « Très cher juge » murmura-t-elle « J'ai bien réfléchi je vous aime vous et votre force ingénue épousez-moi sur le champ ou sinon je vous poursuivrai en justice pour le rapte de l'année dernière renoncez à votre hypothèque et profitez avec moi de l'or découvert par votre sagacité venez très cher et le pauvre nier obéit